Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce début de semaine, lundi 14 décembre, le fameux lundi 14 décembre qui est arrivé avec sa pluie de météores, son éclipse solaire totale, j'en reparlerai un petit peu plus tard, et la fameuse réunion du collège électoral aux États-Unis. Je regardais les chiffres qui sont rendus, Joe Biden était, Donald Trump avait atteint son maximum de 232 votes, Biden était à 250 quelques, et il restait la Californie entre autres avec 53 ou 54 votes électoraux. Donc c'est une formalité pour Joe Biden qui sera confirmée. Président des États-Unis, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est ça la réalité, et il faudra faire avec. Et de toute façon, entre vous et moi, ça ne changera pas grand-chose dans nos vies. Pendant ce temps-là, on va aller faire un petit tour dans l'univers de la pandémie, ça ne va pas vraiment bien, même si on a de l'espoir avec l'arrivée du premier vaccin de Pfizer, le deuxième de Moderna va être autorisé. J'imagine qu'en Europe, il y a des vaccins aussi qui arrivent. On est loin d'être sortis de l'auberge. On s'en va de plus en plus vers des confinements totaux, complets, en Allemagne, je pense qu'en Autriche aussi. Aux États-Unis, il y a des États qui s'en vont en confinement complet aussi. Au Québec, on en parle, on attendait la nouvelle. Je pense que je vais aller voir s'il y a eu des développements là-dessus pour aujourd'hui ou demain, de fermer tout ce qui n'était pas essentiel pour la période des Fêtes. Donc, une deuxième vague dévastatrice au niveau des cas, au niveau des décès, au niveau des hospitalisations aussi. Puis il y a une mauvaise nouvelle, vraiment, qui est entrée et qui est partagée par le Sun et c'est celle d'une souche mortelle, d'une nouvelle souche de COVID qui déchire le Sud et oblige des millions de personnes à se verrouiller au niveau 3. Ça vient d'être publié il y a quelques heures à peine. Une nouvelle souche de coronavirus qui pourrait se propager encore plus rapidement a été identifiée dans de grandes parties de l'Angleterre, a révélé Matt Hancock aujourd'hui, alors qu'il plongeait des millions d'autres Britanniques dans le niveau 3. Le secrétaire à la Santé a déclaré aux députés qu'une nouvelle variante avait été découverte dans jusqu'à 60 endroits à travers le Royaume-Uni. Puis on le s'en doutait, on le savait, c'était juste une question de temps, tous les virus se transforment, se modifient. Et l'Organisation mondiale de la santé en a été informée. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça. Wow! On peut voir sur les maps ici, les zones à risque et comment on a déterminé quelles zones étaient... Wow! Vraiment, vraiment un petit peu déprimant, vous puis moi. Londres, certaines parties de l'Essex et certaines parties du Hertfordshire passeront au niveau 3 à partir de minuit, une minute. Mercredi a-t-il déclaré aux communes aujourd'hui le prochain examen devant avoir lieu. Une semaine plus tard, le 23 décembre, cela signifie que les gens ne peuvent voir que les amis et la famille avec lesquels ils ne vivent pas ou avec lesquels ils sont dans une bulle de soutien. Donc, une nouvelle souche, il a révélé, nous avons identifié une nouvelle variante du coronavirus qui pourrait être associée à une propagation plus rapide dans le sud. Il se développe plus rapidement que les variantes existantes avec plus de 1000 cas. Il l'a déclaré aux communes, la danise initiale suggère que cette variante se développe plus rapidement que les variantes existantes. Il y a plus de 60 zones touchées qui croissent rapidement avec des souches similaires qui ont été identifiées dans d'autres pays. Wow! Enfin, on va suivre ça de près, mais une mutation, on s'y attendait depuis le début même. Maintenant, en Allemagne, on s'en va dans un confinement complet qui a été décidé par Angela Merkel. Pendant les vacances de Noël, la plupart des magasins sont fermés, des dates, des limites strictes sur les contacts sociaux. Pas de chance à l'église et une interdiction des ventes de feux d'artifice. L'Allemagne renforce ses restrictions en matière de pandémie dans le but de réduire le taux obstinément élevé d'infection. La chancelière Angela Merkel a déclaré qu'elle et les gouverneurs de 16 États allemands avaient convenu dimanche d'intensifier les mesures de verrouillage du pays à partir de mercredi 10 janvier pour arrêter la hausse exponentielle des cas de COVID-19 dans le pays. Nous sommes obligés d'agir et nous agissons, a déclaré Merkel aux journalistes à Berlin. Donc, je vous laisserai l'article de l'Associated Press aussi. Bill de Blasio, le maire de New York, dit qu'on devrait se préparer à un arrêt complet. On a refermé les salles à manger là-bas, mais on parle d'un arrêt complet. Le maire de New York a émis un avertissement inquiétant lundi, selon lequel la ville entière devrait se préparer à une autre fermeture complète possible. Le maire Bill de Blasio a déclaré que d'autres restrictions devraient commencer très bientôt et que les gens devraient se préparer maintenant. Il a déclaré ça le même jour où le premier vaccin a été administré à une infirmière. du Queen's. Ce qui est de plus en plus clair, c'est que toutes les formes de restrictions doivent être sur la table à ce moment, a déclaré de Blasio. Au rythme actuel, vous devez être prêts maintenant pour un arrêt complet, une pause, comme nous l'avions fait au printemps. Donc, dîner à l'intérieur est interdit maintenant à New York. C'est de plus en plus nécessaire, simplement pour briser le dos de cette deuxième vague. Alors que les restaurants, si on regarde la plupart des intervenants, même de la santé publique un peu partout dans le monde, indique que les restaurants ne sont pas vraiment une souche de propagation. Je ne sais pas pourquoi on s'est acharné sur les fameux restaurants. Le club fame de 21 ferme définitivement. de Blasio dit que quiconque peut éviter de se rendre sur son lieu de travail en ville devrait éviter d'entrer et de travailler à distance. Donc, vraiment, c'est pas facile. On est le dirigeant néerlandais. annonce un nouveau verrouillage strict du virus à l'échelle nationale. Aux Pays-Bas, le premier ministre néerlandais Mark Rutte a imposé lundi, aujourd'hui, un verrouillage difficile de cinq semaines dans tout le pays, affirmant que les écoles, les magasins non essentiels, les musées, les gymnases, fermeraient à minuit jusqu'au 19 janvier. Pour tous ceux qui disaient que d'abord, la pandémie, c'était une fumisterie, Donald Trump en premier, puis tous les autres moutons qui ont suivi, qui vivent dans une dimension qu'on ne connaît pas encore, là. Imaginez-vous, puis qui ont même annoncé que, avec fanfare et trompette, qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, il y en a des amis qu'on connaît, nous autres, au Québec, puis que vous avez suivi sur des chaînes qui n'existent plus, là. Il n'y a pas de deuxième vague, il n'y en aura pas de deuxième vague, il n'y a même pas de première vague, on est rendu le 14 décembre, puis c'est là où on en est, chers amis. OK, que tu le veuilles ou non, c'est ça la réalité. Maintenant, je vais aller voir pour le Québec, bougez pas. Donc, j'ai trouvé quelque chose, les amis, ça vient du Journal de Montréal, LCN aussi, pour ceux qui connaissent, les compatriotes québécois. On a appris que les nouvelles restrictions qui seront annoncées mardi, donc demain, par le gouvernement du Québec pour la période des Fêtes, vont ressembler à celle mise en place par l'Allemagne, où les commerces non essentiels seront fermés temporairement. Wow! Imaginez-vous, le gouvernement va se retrouver face à la lourde tâche de sélectionner quelles entreprises sauver ou laisser couler une fois que la pandémie sera passée. On peut voir que c'est l'hécatombe partout, partout, partout. On apprend que, bon, le Québec compte 1620 cas supplémentaires de COVID-19 et 25 nouveaux décès. Le bilan atteint 165 535 personnes infectées et 7533 patients décédés des suites du virus. La Turquie va imposer un couvre-feu de près de quatre jours à partir de ce soir, ou plutôt du soir du réveillon du Nouvel An, pour tenter d'endiguer la propagation. a annoncé Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui. L'Espagne espère recevoir les premiers vaccins bientôt. Un confinement de cinq semaines, je viens de vous en parler, aux Pays-Bas, qui vient d'être annoncé. Et en Afrique du Sud, nouvelle restriction face à la deuxième vague aussi. Un nouveau couvre-feu plus strict et des fermetures de plages ponctuelles vont être imposées en Afrique du Sud pour calmer la poussée de nouveaux cas liés à l'arrivée d'une deuxième vague de coronavirus a annoncé lundi soir, son président. Donc, quand Donald Trump vous disait « Ah, le lendemain des élections, vous n'entendrez plus parler de la COVID », bien, il était dans le champ, comme d'habitude, dans son délire de conspirationniste. On est vraiment dans une situation très périlleuse. de l'ensemble de l'économie, sur le point de s'effondrer, plus d'un demi-milliard d'emplois sont déjà perdus. Est-ce qu'ils seront retrouvés? Je ne sais pas. Mais n'oubliez pas qu'on fait face aussi à la robotisation qui va s'intensifier, à la numérisation des commerces aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont être à rien faire. Et ça, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Donc, ça, ça fait le tour de la situation. Puis j'espère qu'il y en a de moins en moins qui pensent que tout ça, c'est une fumisterie puis que ça n'existe pas. Mais il y en a encore, j'imagine. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501